Ce chiffre est public et totalement vérifiable par chacun d'entre nous. C'est comme Google ou maintenant ChatGPT, il suffit de poser les bonnes questions. Si tu as bien compté, ça fait 7 sources de revenus potentielles pour un club sportif professionnel et je vais te les détailler dès maintenant. Hello tout le monde, hello à tous les amoureux de sport, hello à tous les amoureux de stratégie, hello à tous ceux qui aiment découvrir les coulisses du sport. Comment un club de sport professionnel gagne-t-il de l'argent ? Pour être tout à fait concret sur cet épisode, je vais évoquer les différents points d'entrée financière pour un club de sport professionnel et comme je disais à l'instant, pour être dans le réel, pour avoir de la matière et savoir de quoi on parle précisément, je vais prendre un cas très précis, le cas du Paris Basketball qui étude des nouvelles places fortes du sport parisien, notamment parce que les investissements qui y sont inférés sont plutôt intéressants et la stratégie du club est hyper pertinente. On sait depuis quelques temps que l'organisation toute entière va s'installer à Porte de la Chapelle dans l'Adidas Arena et par exemple le fait qu'Adidas ait accepté de dealer ce partenariat avec le club et de donner son nom à la future arena est quelque chose de fort et d'hyper engageant pour la marque, pour le club et pour toute la ville de Paris et on y reviendra tout au long de cet épisode. Aujourd'hui, il y a des sources de revenus que tout le monde connaît pour un club de sport professionnel. Il s'agit de la billetterie et dans la billetterie, on y met les abonnements, les ventes de billets one shot et les billets VIP. Il s'agit du sponsoring et dans le sponsoring, il y a le naming et les partenariats par exemple. La troisième ligne de revenus, ce sont les droits TV car il faut bien que toutes les personnes qui ne peuvent pas aller au stade puissent regarder leur équipe préférée. Autre source de revenus, les subventions. Ensuite, il y a le trading, ce qu'on appelle trading de joueurs. Et pour finir, les événements spéciaux. Par exemple, dans le cas du Paris Basketball, ça peut être des événements liés directement au basket ou alors hors basket comme des événements culturels, lifestyle, etc. Du coup, on va remettre tout ça dans l'ordre. Alors, on a dit la billetterie, le sponsoring, naming, partenariat, les droits TV, le merchandising et les ventes additionnels, les subventions, le trading de joueurs, les événements spéciaux. Si tu as bien compté, ça fait 7 sources de revenus potentielles pour un club sportif professionnel et je vais les détailler dès maintenant. Et pour t'expliquer comment je vais procéder, je vais détailler chaque poste un par un et soit je partirai directement dans des explications et ensuite je te donnerai un caisse de studi, donc celui du Paris Basketball, soit je partirai directement sur le cas du Paris Basketball avec les différentes informations en fonction du poste de recette concerné. Allez, c'est parti ! Pour commencer, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France, la billetterie représente un peu moins de 15% des recettes d'un club. Cela peut évidemment varier en fonction de plusieurs facteurs. Et les clubs usent de toutes les stratégies pour faire venir le public au stade et pour vendre leurs abonnements annuels. Abonnement l'année qui, assurément, garantit une certaine récurrence sur ce secteur de recettes. Pour la billetterie, voici comment un club procède. Comme je viens de t'expliquer, il y a deux types de présence. Les abonnés et ceux qu'on va appeler les one-shots, ceux qui viennent une fois au stade de temps en temps. Pour les abonnés, les passionnés, les aficionados du club notamment, les ventes se font de plus en plus tôt dans la saison et très souvent, ces accros au club prennent leur pack annuel dès leur mise en vente. Depuis quelques semaines déjà, par exemple, tu peux acheter ton abonnement pour le parc des princes. Tu te souviens quand Kiki a fait un caca nerveux parce qu'il n'était pas d'accord avec l'utilisation de son image ? Bon, si tu n'as pas la ref, je te mets ça dans la description. Toujours est-il que pour avoir un revenu régulier, les abonnements, c'est évidemment la meilleure solution. Non seulement parce qu'encore une fois, ça fait de la récurrence et en plus, ça crée de la réitération de consommation. Pour le stade, c'est un domaine puisque du coup, a priori, si on fait les calculs, potentiellement plus tu reviens au stade, plus tu as de chances de consommer et plus tu as de chances d'allier ta place avec une vente additionnelle sur du merchandising, sur de la boisson, sur un sandwich, etc. Bref, tu as compris, te faire revenir, c'est potentiellement créer du désir ou peut-être que c'est de créer du désir qui te fait revenir. Bref, je me garde dans des questions philosophiques. Une étude de janvier 2023 nous informe que sur la saison 2021-2022, le club qui a généré le plus de revenus grâce à sa billetterie est le Paris Saint-Germain avec 132 millions d'euros de chiffre d'affaires devant Manchester United, Tottenham, Liverpool et Barcelone. Ce qui rend la performance du Paris Saint-Germain assez exceptionnelle, c'est que le club de football de la capitale dispose du stade qui a la plus petite capacité d'accueil parmi les 10 premiers du classement européen. Le Parc des Princes ne peut accueillir que 47 000 personnes. D'ailleurs, un projet d'agrandissement a été évoqué, mais a priori, en ce moment, des discussions sont autour de l'installation du club au stade de France. Et pour aller un petit peu plus loin à titre de comparaison, le Parc des Princes ne figure même pas dans le classement des 160 stades les plus grands au monde. Et pourtant, c'est lui qui a su tirer son épingle du jeu et générer le plus gros chiffre d'affaires sur la billetterie sur la saison 2021-2022. C'est donc un exploit assez monumental. Donc, on a parlé des abonnements et parlons maintenant des places one shot, des places dites match day ou jour de match en français, tu avais compris. Ces places se vendent un petit peu partout via les distributeurs tels que la FNAC. Bien évidemment, les clubs ont mis en place également leur propre système d'achat sur leur site internet. Ils nous attirent avec les stratagèmes les plus élaborés pour que nous venions au stade. Pour la partie billetterie, je ne parlerai pas en détail des places VIP, mais sache que tous les stades utilisent la loi de Pareto pour rentabiliser leurs enceintes. La loi de Pareto, qu'est-ce que c'est ? C'est 20% de tes efforts doivent générer 80% de tes résultats. Une fois que je t'ai dit ça, je te laisse réfléchir et on peut en parler sur les réseaux du Sports Marketing Show. Dans le cadre du Paris Basketball, sur la billetterie, la recette cette saison sera d'environ 1 million d'euros, ce qui est super intéressant comme chiffre quand on sait que l'affluence d'Alain Carpentier pour le Paris Basketball n'est pas du tout la plus importante en France. Ce chiffre de 1 million d'euros classe le club dans les top 6 des clubs de basket pro français sur la billetterie. Peut-être un petit peu aussi grâce aux 3 matchs délocalisés en saison à la Correa Arena plus celui de Roland-Garros, pour un cumul total de public de 30 906 personnes. L'événement qui a battu le record d'affluence du club, c'est la réception de l'Asvel de Tipeee avec 11 277 fans de basket qui ont fait le déplacement. Ce qui est certainement, c'est que lors de ces matchs exceptionnels, les partenaires mettent un petit peu plus d'argent pour avoir un petit peu plus de visibilité normale, occasion exceptionnelle, dit démarche exceptionnelle. Pour ton information, les places qui sont vendues pour ces matchs-là et pour les matchs en général d'ailleurs dans la stratégie du pari-basketball se vendent notamment grâce à la newsletter. C'est la newsletter qui a le plus d'impact dans la stratégie du pari-basketball. Alors évidemment sur Insta, ça fonctionne parce que c'est un club qui est actif, qui fait beaucoup beaucoup de choses sur Instagram, mais a priori la newsletter est vraiment l'outil et vraiment le canal sur lequel le pari-basketball a le plus d'impact. Ce qu'il faut que tu saches aussi, c'est que le bon vieux système d'appels téléphoniques et de prises de rendez-vous marche toujours aussi bien chez le pari-basketball. Mais c'est un gros travail effectivement de 2 mois environ pour avoir le temps de bien commercialiser les places. Un commercial à lui seul peut vendre environ jusqu'à 2000 places. Les différentes formules d'abonnement sont les suivantes. Abonnement à l'année. Abonnement mi-saison. Abonnement PB&Chill pour les moins de 26 ans. Une carte de membre qui n'est pas un abonnement, mais une carte de membre qui permet d'avoir des réductions sur les matchs. C'est un mi-chemin entre l'abonnement et la place normale. Le prix moyen d'un abonnement grand public est d'environ 150 euros. Le prix moyen d'un abonnement VIP est d'environ 1500 euros avec place courtside, accès au réseau Paris Basketball, accès à l'espace VIP cocktail d'après-match. Les places courtside, qu'est-ce que c'est ? C'est des places en bord de terrain avec les pieds sur le parquet. Pour le sponsoring, tu te rappelles qu'on parlait de naming et de partenariat qui sont des sources de revenus aujourd'hui qui sont monnaie courante. Les clubs bénéficient tous d'une certaine attractivité, qu'elle soit locale, nationale ou internationale. Dans un club qui risait d'à Paris, comme le Paris Basketball, très clairement, rien que le nom de la ville de Paris évoque quelque chose de grand, quelque chose de beau. N'oublions pas que c'est encore la plus belle ville du monde. Enfin je crois. T'as capté, quand on évoque Paris, tous les superactifs sont permis. Le club de foot l'a très bien compris et le club de basketball de la capitale est en passe de réussir un pari pris il y a 4 ans avec son président David Kahn. En effet, le pari basketball, le club que j'ai choisi pour l'étude de car, a gravi plusieurs gestes l'on important. Son prochain défi, réussir à faire de Porte de la Chapelle, the place to be du basket parisien et du basket français. Pour cela, le club s'appuie déjà sur une liste de partenaires assez important dont voici le détail. Des partenaires majeurs, des partenaires officiels, des partenaires club, un partenaire centre de formation, des fournisseurs officiels, des partenaires tout court, des partenaires médias et un partenaire institutionnel. Pour les partenaires majeurs, il s'agit de Snipes et Adidas. Snipes, je ne te présente plus, c'est une marque lifestyle qui est hyper bien implantable à Paris et si tu es connecté et hype, évidemment, tu as forcément entendu parler de cette marque. Adidas, dont je t'ai présenté un tout petit bout d'histoire lors du premier épisode, je ne te présente évidemment pas la marque au trèfle qui est l'équipementier officiel du club de basketball. Les trois partenaires officiels sont Gorillas, Courtiade et Marriott. Les quatre partenaires club sont Hype, GRDF, Solutions Numérique Telecom et Bearing Point. Le partenaire du centre de formation est Itch. Il y a dix fournisseurs officiels, mais évidemment, je ne les détaillerai pas tous. Coca-Cola, encore eux. Hyundai ou Hyundai, je ne sais jamais comment on dit. Hyundai Paris 10 et Dan Park sont dans cette liste. Il y a douze partenaires normaux, si on peut dire ça comme ça, dont Hard Rock Café, Bolland Connect ou encore Arc Capital. Les quatre partenaires médias sont RMC, Le Parisien, normal, on est à Paris, Génération et B.E.T. Le partenaire institutionnel, je te laisse le deviner, mais si tu connais un tout petit peu en marketing, tu sais évidemment de qui il s'agit dans cette dernière catégorie. Chacun dans sa catégorie a des avantages à être présent auprès du club. Plus le partenaire met de l'argent, plus il monte dans la hiérarchie des partenaires. Il y a aussi des partenaires qui font un mixte entre le financier et l'échange. Pour The One Ball par exemple, le club peut s'entraîner sur place gratuitement et les dirigeants du One Ball ont un abonnement à l'année. Coca-Cola, encore un exemple, met à disposition un distributeur de poissons. Eden Park, autre et dernier exemple, habille le staff et les joueurs. Les droits TV maintenant. Il s'agit là de la ligne de revenu la plus importante d'un club de sport professionnel. Sauf que dans le cadre du basketball professionnel français et donc des clubs de BetteClique Elite, les droits TV sont de l'ordre de zéro. Et ouais, t'as bien entendu, aucune entrée d'argent pour les droits TV à reverser de la part de la Ligue Nationale de Basketball. Pourquoi ? A ce jour, impossible de répondre à la question sans rentrer dans les détails. Du coup, j'en ferai un sujet. Mais pour faire simple, aucune chaîne de télévision ou diffusante du sport n'a acheté les droits TV de la LNB pour diffuser la BetteClique Elite. Du coup, Binsport qui diffuse un match par semaine de BetteClique Elite, diffuse ce championnat. Gratuitement, pour finir et pour ta parfaite information, la LNB a reçu de la NBA environ 135 000 euros pour voir jouer le phénomène Victor Wambanyama et aurait refusé de reverser ne serait-ce qu'une partie de cette somme au club français, même pas au Metropolitans, club où joue le phénomène. Bon, a priori, la Ligue serait dans son bon droit d'agir de la sorte. Le merchandising et les ventes additionnelles est une ligne de recettes qui se joue en match et hors match. D'où l'intérêt d'avoir une véritable stratégie sur ce poste de revenu. D'ailleurs, le Paris Basketball est un club qui est dans l'air du temps et voici sa stratégie. Il y a 4 lignes de produits sur le site internet du club. Les lignes de produits Matchwear, Training, Lifestyle et Accessoires. Dans la partie Matchwear, qui trouvera les équipements domicile et extérieur des joueurs, le club a fait le choix d'utiliser l'image de certains joueurs pour mettre en avant les lignes de maillots. Ce qui est logique, parce que du coup, lorsque les jeunes ou moins jeunes d'ailleurs vont acheter un maillot, ils vont s'identifier aux figures du club. Le club aurait d'ailleurs peut-être intérêt à creuser cette piste pour mettre en avant leurs équipements et leurs lignes de lifestyle. Dans la partie Training, tu peux acheter des survêtres notamment pour tes propres entraînements de basket ou pour ton propre sport. La partie Lifestyle est la partie du merch du site internet qui est quasiment la plus développée avec des hoodies, des t-shirts notamment pour tous âges, gaz et filles, tout mélangé. Dans les accessoires qu'on peut qualifier de vente additionnelle et donc de produits dérivés, on est sur du classique avec des protections de téléphone ou mug pour ton petit déj par exemple. Donc, sur la partie Merchandising, il y a la boutique en ligne. Il y a les jours de match, une boutique éphémère qui est installée et mise à disposition du public. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dans la future Arena, dans la future Adidas Arena, a priori, il y aura une boutique ouverte constamment pour que le public puisse consommer jour de match et hors jour de match. Les subventions est une partie sur laquelle on ne rattraera pas forcément dans les détails, mais sache que les clubs sont toujours en partenariat avec les villes dans lesquelles il réside. Paris fournit d'une manière ou d'une autre son aide au club de la capitale, bien sûr. Et à titre d'information, depuis l'arrivée du club, la ville de Paris a aidé Paris Basketball à hauteur d'un peu plus de 500 000 euros. Ce chiffre est public et totalement vérifiable par chacun d'entre nous. C'est comme Google ou maintenant ChatGPT, il suffit de poser les bonnes questions. Pour le trading de joueurs, une nouvelle tendance sur laquelle les clubs s'appuient de plus en plus car les stratégies ont évolué. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans le cadre du Paris Basketball, on ne pourra pas faire très long puisque le Paris Basketball n'a pas encore eu cette vocation, cette possibilité de pouvoir vendre des joueurs, si on peut dire ça comme ça. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, les joueurs qui sont de centres de formation d'un club et qui sont vendus assez tôt après leur éclosion dans le monde professionnel, c'est une stratégie qui peut s'avérer intéressante puisque du coup, le club a investi sur eux lorsqu'ils étaient jeunes et lorsqu'ils arrêtent dans le monde professionnel, du coup, on leur propose des contrats et les contrats qu'ils peuvent recevoir, on connaît tous le cas de Kylian Mbappé, fait qu'il y a une valorisation à faire de la part du club formateur. Dans le cadre du Paris Basketball, il y a deux joueurs de rang qui se sont présentés à la draft l'année dernière, Ismaël Kamagaté et Johan Begarin, qui sont très certainement destinés à rejoindre la grande ligue NBA dès cet été. D'ailleurs, Johan Begarin a été drafté chez les Boston Celtics et Ismaël Kamagaté chez les Detroit Pistons. Et c'est seulement quand ils auront signé leur contrat dans la franchise que les retombées financières auront un impact dans les caisses du Paris Basketball. Pour tant d'informations, la draft, c'est le moment où en fin de saison, les franchises NBA peuvent choisir parmi une centaine de joueurs qui se présentent à un événement unique pendant lequel les franchises peuvent choisir les joueurs. Donc la franchise qui a fini avec le moins bon bilan de la saison peut choisir en premier celui qu'elle estime être le meilleur potentiel de sa génération. Mais je te rassure, pareil, ce sont des sujets qui seront traités en intégralité dans SMS. Et à ce moment-là, lorsque les joueurs comme Begarin ou Kamagaté auront signé leur contrat définitif donc dans deux ans, ce sera intéressant d'analyser la situation du club parisien, la situation de ces joueurs-là par exemple, pour pouvoir avoir un sujet assez complet sur cette notion de trading de joueurs. Quand je parle d'événements spéciaux, je parle de tout type d'événements qui sont directement liés au club mais hors champ d'action premier, à savoir disputer une compétition de basketball. Par exemple, le Paris Basketball participe régulièrement à des événements comme le stand-up, l'e-sport ou des escape games. Le club a mis en place autour de ses matchs, des cours de yoga par exemple, du stand-up justement. Ils ont même permis à des jeunes basketteurs de jouer sur le terrain de la Halle Carpentier avec un event qu'ils ont appelé la Family Afternoon, ce qui est plutôt original et a priori les jeunes se sont hyper éclatés. Tous ces petits événements font venir d'autres publics et l'air de rien amène un peu d'argent au club même si ce n'est pas encore un game changer bien évidemment. En tout cas, pour le club parisien, c'est plutôt cohérent car le côté lifestyle qu'ils essaient de garder présent est bien pensé et bien accompagné par leur agence de com qui est Yard. Cet épisode touche à sa fin. J'espère que tu as passé un bon moment à ma compagnie. Pour ma part, j'ai pris beaucoup de plaisir à préparer cet épisode. J'ai pris beaucoup de plaisir à partager avec toi les notions que j'avais déjà, plus celles que j'ai acquises auprès des équipes du Paré Basketball et je les en remercie. J'espère te retrouver très vite. Ça va être dès le 8 mai avec le prochain numéro qui est déjà en préparation. Pour soutenir le podcast et pour donner de la force et pour permettre son développement, je t'invite à partager autour de toi, à partager sur tes réseaux, sur tes groupes WhatsApp, tes groupes de potes, tes groupes de sport. Pour que je continue à te donner du contenu, il est important que le podcast soit bien noté. Prends 5 petites secondes pour mettre 5 étoiles et pour me faire une passe D. Je te remercie pour ton investissement, c'est vraiment cool et je te dis à très vite. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501